Karamo Giawara, ministre des affaires religieuses, toujours quand on nomme un ministre, tous les ministres, c'est les affaires religieuses qui sont en dernière position, toujours. C'est dommage, c'est triste. C'est-à-dire, c'est les religions alors qu'on dit que quand l'homme, dans toute chose, on met la religion devant. Mais c'est les religions qu'on met derrière. Cela veut dire qu'on s'en fout des religions, on s'en fout des lois de la religion. Toujours les religions sont derrière. Jordan se tire une balle dans la tête. Il ne devait jamais y avoir de dissolution. Jamais. Jamais il n'allait y avoir de dissolution. Jamais. Dissolution n'allait pas se faire. Est-ce que vous comprenez ? C'est à cause de l'histoire de Charles White et de Bernard Gomu qu'ils ont fait dissolution. Est-ce que vous comprenez ? Les enquêtes étaient en cours. Ces enquêtes-là, il y avait ces quelques ministres qu'il fallait remplacer. Et ces quelques ministres-là qu'il fallait remplacer, donc, le plan était déjà là. C'était le remaniement qui était prévu. Comme je vous avais dit auparavant. Et pour ça, Souké et Siriki prennent les choses en main. Pourquoi les nominations ont retardé ? Parce que Mamadi ne savait pas à qui faire confiance, à qui mettre à la place de qui ? Qui mettre à la place de qui ? Qui mettre ? On prend Moussa Moïse, directeur de la DCI. On le nomme ministre de la culture. Ça murmurait récemment que oui, c'est Takana qu'on va nommer, c'est rentrer et sortir comme ça. C'est Bulle de Sam qui était là-bas. Alpha Souma. Ok. Moussa Moïse, ministre de la culture, c'est-à-dire un caméraman au temps de Gangan TV, transformé en inspecteur Colombo sur espace, qui est parti assister au coup d'État du 5 septembre, bim ! Se retrouve ministre de la culture. Ça a toujours été ainsi et ça le restera toujours. Et ce pays continue de retourner en arrière. Parce que quand tu prends une vendeuse de piment, tu la nommes comme ministre de l'information ou tu prends un barman, tu l'envoies comme ministre des mines, c'est de la merde. Le seul problème que la Guinée a pour ne pas dire que c'est le problème qui a toujours mis ce pays en retard, c'est qu'on a toujours pris les personnes qui ne connaissent rien à ces postes, à des différents postes, des personnes qui ne représentent rien, qui ne peuvent rien apporter à ces différents postes, on les a toujours nommées, je dis bien, on les a toujours nommées à des postes qu'ils ne méritent pas. Moussa Moïse qui est à la DCI se retrouve à la culture. Est-ce que la Guinée aujourd'hui n'a pas une personne compétente qui peut, je dis bien, faire les affaires de la culture au poste ? La Guinée n'a pas ces gars-là ? La Guinée n'a pas cette femme-là ? La Guinée n'a pas cette... Voilà. Hein ? Comme par exemple, Fana Souma, il connaît l'information. Fana Souma, oui, il connaît l'information. Et là, on l'a nommée à sa place. Depuis, il devait être nommé à cette place-là. On avait envoyé la dame Kaba là-bas. Revenons à d'autres postes ministériels. C'est-à-dire, Jordan se tire une balle dans la tête. Il y a Sirikis qui sort à la télé, à Mara, pensant que oui, c'est lui le boss, il maîtrise tout. Mais hey, tout le temps que vous cherchez, hein, tout ce temps que vous cherchez là, restez au pouvoir. C'est Dieu qui est en train de faire son travail. Parce que le jour que Dieu, lui, a prescrit pour que vous quittiez à la tête de ce pays-là, même une fraction de seconde ne va pas se rajouter dessus. Il ne faut pas dire que c'est vous qui êtes malin ou c'est vous qui êtes intelligent. Non ! Il ne fallait pas faire dissolution. Un moricondé qui part à l'habitat. Moricondé qui part à l'habitat. Quelqu'un qui n'a pas su maîtriser le MATD. Qui part à l'habitat. Et au soir de la dissolution du gouvernement, le peuple apprend qu'un moricondé a détourné plus de 3 millions d'euros. On saisit plus de 3 millions d'euros chez Moricondé. Pourquoi il n'a pas été débatté ? Pourquoi il ne peut pas partir ? Parce que l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. Mamadi Jordan est l'acteur principal, le seul et l'unique coupable voleur de toutes ces sommes d'argent-là. Sinon, dans un état normal, si le président n'est pas au courant d'une telle montance saisie chez un ministre, ce ministre va être déposé et ce ministre va être poursuivi à l'immédiat. Parce qu'on parle là de 3 millions de dollars. On ne parle pas de 300 000 dollars. On parle de 3 millions de dollars. Et si Moricondé dit à ceux qui ont saisi l'argent, ceux qui ont dit que l'argent là, qu'est-ce que ça fait ici ? Si Moricondé répond à ceci, allez-y demander au patron. Ça veut dire que l'argent c'est pour le patron. Et le même patron, avec toutes ses recherches, c'est-à-dire de chercher, de chercher, il prend un Moricondé, il le nomme un ministre de l'habitat. Encore la plus grande foutaise pour la jeunesse guinienne. Une personne qui ne représente rien pour la jeunesse guinienne. Une personne que la jeunesse ne connaisse ni d'Eve ni d'Adam. La seule chose qu'on peut au moins lui accorder, c'est que c'est une personne qui n'est pas digne de confiance. Car ce même personnage qui est Bogola, qui était à la NAD, qui dénonçait des choses, qui disait des choses avec fierté et honneur, ce même aujourd'hui, enfin, pour bénéficier des postes, s'est transformé en un griot pour le CNRD qu'on va créer le FNDT, Front pour soutenir la transition. Juste à cause de ça, vous prenez quelqu'un qui n'a aucun, je dis bien, aucun mérite, il ne serait-ce dire que ressource pour notre jeunesse. Nous, cette jeunesse-là, vous le nommez ministre de la jeunesse. Vous vous foutez de qui ? Vous êtes des génies. Vous êtes drôles. C'est un gouvernement de comédien de merde. Vous êtes drôles. Vous ne pouvez absolument pas gérer ce pays-là. vous ne pouvez pas. Vous êtes des bandes incapables. Des bandes incapables. Aussi simple que ça. Vous nommez un gouvernement qui a fait près de deux ans, plus de deux ans, et ce gouvernement sort avec un bilan négatif. Un bilan négatif. C'est toi-même qui dissous ton gouvernement. Parce que pour toi, le bilan est négatif. Chacun a cherché à enrichir. Les vrais, vrais meilleurs là-dedans, ceux qui n'ont pas volé, bim, on a fait guerre, on a fait guerre, on a fait guerre, on a fait guerre. Ceux-ci-là, il faut qu'on les élimine. Alors, toi-même, tu as vu que ton gouvernement qui a fait deux ans avec toi n'est pas bon à la hauteur. Si tu aimes ce pays, si tu te dis que réellement la position que tu veux, c'est pour sauver la Guinée et que oui, tu t'es répentie, c'est pour aller, oui, pour l'intérêt de ce pays. Comment tu peux te permettre de faire un décret pareil ? Mais on m'avait dit que le doyen baouri n'a rien dans la tête. On m'avait dit que le doyen baouri n'a rien dans la tête, si ce n'est que la haine. Ça va ressortir et ça va continuer toujours à ressortir. Selon les enquêtes menées, il serait même derrière les ajustements, les financements, c'est-à-dire de quelques déstabilisations vis-à-vis de l'État. Autant du feu général, ça n'a compté. Et autant du feu, autant de dadis et autres. Donc, Jordan nous dit quoi ? Jordan nous dit qu'on n'en a rien à foutre de vous. On va prendre un Bogola à bas, le nommé, même président. On s'en fout de vous. Donc, venons-en au poste. Gawal, lui seul, il part à son troisième poste ministériel parce que c'est la partie que tout le monde attend. Tout le monde attend que oui, je viens parler de Gawal, parce qu'on a dit, c'est rentré-sorti comme ça, on a dit, nanana. Ok. Gawal nommé ministre des transports. Le même Gawal. Sa formation de base, c'est quoi ? C'est la communication. Le même Gawal. Il est nommé ministre des transports et on lui attribue toujours porte-parole du gouvernement parce que c'est un communicant. Il ne connaît que communiquer. Mais, pour l'effet de faire le sale boulot, toi Mamadi, toi voleur, toi malhonnête, toi ennemi de la Guinée, au départ, tu l'as nommé ministre de l'habitat parce que il est parti te dire que le secret de ces loups se trouve dans la maison de ces loups. Donc, il faut détruire la maison de ces loups. Comme tu es malhonnête, comme tu es mauvais, comme tu es ennemi de la Guinée, tu as nommé Gawal ministre de l'habitat pendant qu'il ne savait rien de l'habitat. Il ne connaissait rien de l'habitat. Juste pour faire détruire la maison de ces loups. Est-ce que vous comprenez? La maison de ces loups détruit, Gawal continue le boulot, avec des complications, on fait un faux rémaniement. La mission première est accomplie, donc la deuxième mission, on va l'envoyer au poste qu'il mérite, c'est-à-dire le poste qu'il faut. La communication, c'est-à-dire celle où la maison de ces loups est détruite, on va l'envoyer à la communication pour détruire le parti de ces loups. Détruire le parti de ces loups et bim, Gawal a la communication, c'est des conneries, c'est des communications, c'est des jeunes jures, c'est des gros mots, comme on le connaît, toujours le Gawal Gawal. Et bim, étant ministre de la communication, il devient réalisateur, producteur d'un film monté de toutes pièces où il a été le diffuseur. Son dernier acte d'ailleurs, qui lui vaut la place du ministre des Transports. Pourquoi ? Quand on parle de transport, vous n'avez pas quelque chose en tête ? Quand on parle de transport, on parle du dossier Air Guinée. Gawal, Jordan, continue d'être ennemi de la Guinée. Jordan est continu et toujours montre qu'il est malhonnête, qu'il ne va jamais changer, qu'il ne va jamais être là pour ce peuple. Gawal est nommé ministre des Transports. Le ministre des Transports va, je dis bien, s'occuper du dossier Air Guinée, malgré que c'est déjà à la Kiev. Parce que Gawal lui-même a dit que oui, il y a quelque chose, quand ça va sortir, on ne va plus parler de ces loups. L'aspect-là, ça a échoué. Ça n'a pas marché. Est-ce que vous comprenez ? Donc, il faut maintenir Gawal pour que Gawal puisse accomplir toutes ces tâches de mission qu'on lui a confiées. Premièrement, le nommer ministre de l'Habitat pour détruire la maison de ces loups. Deuxièmement, le nommer à la communication pour détruire l'UFDG. Troisièmement, ministre des Transports pour le dossier Air Guinée. Aussi simple que ça.